Quelles sont les 15 dernières voitures à être ajoutées sur la nouvelle saison de Ford's Horizon 5 et comment les avoir également, je vais tout vous dire aujourd'hui. Yo les gars c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi écoutez, ça va super, aujourd'hui nouvelle vidéo sur FH5 dans laquelle je vais vous montrer les 15 nouvelles voitures. On pensait qu'il n'y en avait que 13, mais deux voitures secrètes sont arrivées discrètement dans la dernière mise à jour. Je vais vous dire comment les avoir gratuitement, je vais vous dire à quoi est-ce qu'elles vont servir, etc. Et vous aurez surtout des gameplays de tous les véhicules, même les voitures Barbie les plus secrètes du jeu. Donc si jamais la vidéo vous plaît et que vous voulez ça à chaque saison, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des retours de la vidéo. Donc pensez bien au petit pouce bleu, à s'abonner, à me dire en commentaire ce que vous pensez des véhicules et de la saison. Et pour tous ceux qui recherchent des crédits, vous avez un concours sur mon TikTok de plus de 50 millions de crédits. Pareil également, un car pack est à gagner par rapport aux 4 nouveaux véhicules qu'on verra également dans cette vidéo. Vous avez un car pack à gagner sur TikTok, mais également sur Discord et dans la vidéo qui est sortie mardi. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, n'hésitez pas à participer à tous les concours, tout est gratuit. Tentez votre chance et peut-être que vous gagnerez tout ça. Bon allez, c'est tout bon maintenant pour l'introduction. On va passer maintenant aux véhicules des gameplays et comment les avoir. Alors la première voiture qu'on va directement voir pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, c'est la nouvelle Chevrolet. La Chevrolet Barbie Movie EV Edition. Donc c'est une voiture qui est en collaboration avec Barbie. Pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, il y a un film Barbie qui va arriver très prochainement au cinéma, d'ici le mois prochain de mémoire. Et donc c'est certainement un partenariat entre guillemets entre Barbie et Forza. On a du coup l'occasion d'avoir ce véhicule là, mais c'est pas le seul, on verra ça juste après. En tout cas, niveau du look, franchement le véhicule est plutôt cool, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est sympa, sans plus, on va dire que ce n'est pas forcément un véhicule qui va me faire rêver. Mais avoir des petits partenariats comme ça, avec quelques marques, comme on a pu avoir avec Hopi, avec Oreo, avec tous ces véhicules là, c'est pas trop mal j'ai envie de dire. Alors là par contre, comment avoir ces véhicules là, on n'en a pour l'instant aucune idée. Peut-être que quand la vidéo sortira, on aura déjà quelques informations, mais en tout cas pour l'instant on n'a absolument rien. On ne savait même pas que ces véhicules là allaient arriver sur le jeu. Ils ont sorti en même temps que la mise à jour avec tous les autres véhicules de la saison et de l'histoire de Hot Media V2. Mais pour l'instant, de ces véhicules là, on n'en sait absolument rien. Maintenant on passe aux véhicules qui vont être disponibles depuis la nouvelle histoire de Hot Media V2. Le premier véhicule qu'on va voir maintenant, c'est je pense le véhicule le plus fun qu'on ait jamais eu sur Forza quasiment. Il s'agit du Ford Superban 3, Donut Media édition de 1994. Le véhicule est juste fou, franchement je trouve ça trop bien. Alors il y a déjà un Superban 3 qui est sur le jeu, mais là c'est vraiment un véhicule à part qui sera vraiment en plus dans la collection. Le véhicule est vraiment stylé avec notamment son gros donut sur le toit qui est vraiment stylé. Et c'est une édition qui est spéciale, c'est l'édition Donut Media. Donc ça c'est plutôt cool, en lien avec l'histoire, on pourra le débloquer en faisant certaines distinctions. Simplement en faisant l'histoire de Donut Media qui arrive jeudi à 16h30. Donc l'histoire sera normalement déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Donc évidemment le véhicule sera gratuit comme tous les véhicules qui vont arriver. Je ne sais pas ce que vous pensez un petit peu de ce véhicule là, sincèrement pour moi c'est une énorme surprise et c'est une belle surprise. Franchement c'est vraiment cool. On passe maintenant à un prochain véhicule de l'histoire de Donut Media V2, c'est la petite Formula Drift Donut Media Nissan 240SX de 96. Donc là encore un véhicule avec l'histoire qu'on débloquera encore une fois en faisant des petites distinctions, des défis. Quand on passera par exemple un certain chapitre au niveau de l'histoire, quand on fera certains défis en particulier, vous verrez ça ne va pas être très compliqué, on saura ça en détail très prochainement. Mais dans tous les cas c'est relativement facile. Si vous voulez je vous mettrai un petit peu des images de ce qu'il faudra faire pour réaliser les défis et avoir les voitures gratuitement, comme ça vous saurez un petit peu ce qui vous attend pour les avoir. Ce véhicule là sincèrement je suis moins fan que le Supervan 3, c'est pas forcément un véhicule qui me fait rêver, la livrée est moins drôle, le véhicule est moins fun. C'est un véhicule de drift qui est plutôt sympa je pense, mais pas forcément pour moi, je suis pas forcément fan des japonaises en général et surtout les anciennes voitures japonaises. Donc bon, c'est un bon ajout mais sans plus de mon côté en tout cas. Là maintenant on passe au véhicule phare de cette nouvelle histoire et même de cette saison en globalité, la Nissan Donut Media 350Z iCar de 2003. Donc en gros il y a deux Nissan 350Z, on verra l'autre juste après. Celle-ci est la version iCar, donc c'est la version la plus améliorée, la plus aboutie on va dire et la plus chère également à améliorer. La voiture vous l'aurez gratuitement quand vous aurez terminé l'histoire entière de Donut Media, donc quand vous aurez fait je pense 3 étoiles à tous les chapitres, vous pourrez avoir la voiture dans votre garage gratuitement. Il faut savoir également que l'histoire Donut Media vous donne des points au niveau de la saison, donc il faudra bien réaliser ça pendant la saison, comme ça ça vous donne des points et ça vous permet d'avoir les autres véhicules beaucoup plus facilement. Au niveau du look encore une fois c'est pas trop mal, c'est pas trop mon style de voiture, tout ce qui est JDM, amélioration vraiment énervée comme ça c'est pas trop mon kiff, mais globalement c'est plutôt cool. Maintenant on passe à la petite soeur, à la deuxième voiture, c'est simplement la Nissan Donut Media 350Z en version low car de 2004. Donc c'est exactement la même voiture mais elle a été améliorée d'une façon différente, un petit peu moins, avec des pièces de moins bonne qualité entre guillemets. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire Donut Media on pourra voir que ce véhicule là, à la fin de certaines courses, à la fin de certaines épreuves, on verra que le véhicule aura le moteur qui fume. Donc ça c'est plutôt drôle et c'est plutôt bien fait, parce que ça veut dire en gros que c'est une voiture qui est un petit peu moins haut de gamme et donc elle est plus fragile etc etc. Pour le côté RP c'est plutôt cool, j'ai envie de dire pourquoi pas. Au niveau de mon ressenti sur le véhicule, bah écoutez c'est un peu comme la même voiture qu'on avait juste avant, pas forcément mon style, mais pourquoi pas. De toute façon vu la quantité de nouveautés qu'on a grâce à cette mise à jour, on ne peut pas réellement se plaindre, en tout cas moi je pense ça. Maintenant on passe au niveau des véhicules de la saison, donc les véhicules qu'on va pouvoir récupérer en faisant un certain nombre de points dans cette saison et dans ce mois d'amélioration des héros. Le premier véhicule entre guillemets c'est le véhicule à 160 points, donc il faudra faire 40 points sur chaque saison pour être sûr d'avoir le véhicule. Donc pensez bien à jouer et à vous connecter sur chaque saison de cette magnifique mise à jour. Cette voiture c'est simplement une voiture formula drift encore une fois, numéro 64, c'est la Forsberg Racing Nissan 400Z de 2023. On a déjà la Nissan 400Z mais la version normale qui est déjà sur le jeu, cette fois-ci c'est une version formula drift donc qui va être bien pour faire du drift comme vous l'aurez compris. Personnellement la Nissan 400Z je l'aime beaucoup en version normale, sans amélioration, sans rien, je trouve que la voiture est vraiment super jolie pour le coup. Même si je ne suis pas trop fan des voitures japonaises, j'aime beaucoup. Celle-ci en revanche je suis quand même moins fan des voitures formula drift, au niveau du look j'ai du mal, au niveau même du drift j'ai du mal. C'est vrai que c'est des voitures qu'on va très souvent conseiller par rapport aux nouvelles personnes qui veulent s'initier au drift, c'est des voitures qui sont plutôt faciles à prendre en main. Pour le coup c'est des véhicules que moi je ne suis pas forcément fan, je ne raffole pas des voitures formula drift, je préfère mieux des Nissan ou des japonaises en général qui votent mieux pour le drift ou même encore la Soleil S. Maintenant on passe, je pense, au véhicule le plus apprécié de cette mise à jour, la nouvelle Mercedes AMG GT Black Series de 2020. Cette voiture est une pure merveille, je suis absolument amoureux de cette voiture, ça va peut-être devenir ma voiture préférée sur le jeu, on verra bien. En tout cas ce véhicule là est à récupérer à partir de jeudi 16h30, donc l'arrivée de la saison dès le premier jour, c'est le premier véhicule de la saison que vous pourrez récupérer pour 20 points. La voiture est juste magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est un gros coup de coeur, j'ai hâte de pouvoir la tester et la récupérer pour cette première saison de cette mise à jour, juste fabuleuse. Donc évidemment la voiture est à récupérer gratuitement comme tous les véhicules encore une fois de cette mise à jour et ça c'est très bien. On passe maintenant au deuxième véhicule de la saison, donc pour la deuxième semaine du mois de cette mise à jour. Le prochain véhicule il s'agit d'un GMC, c'est le GMC Cyclone de 1991. Le look du véhicule personnellement j'aime beaucoup, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu quand ils l'ont annoncé par rapport au véhicule d'avant. Ils avaient quand même annoncé à l'AMG Black Series donc forcément on s'attendait à des trucs de lourds et quand ils ont annoncé ça, c'est vrai que le changement était très radical. Mais finalement au niveau du look, au niveau de pas mal de choses, je suis plutôt satisfait quand même, le véhicule est quand même très sympa, donc plutôt content de cette mise à jour. Donc ce véhicule là a été récupéré à 20 points lors de la deuxième saison, de la deuxième semaine pardon, de la saison. On passe maintenant au troisième véhicule de la semaine, le troisième véhicule de la troisième semaine plutôt, c'est simplement un autre GMC, le GMC Typhoon. Donc Typhoon, je sais pas comment ça se pense exactement, mais en tout cas le véhicule de 1992, le véhicule est très cool. C'est un petit peu le même véhicule en fait que le GMC précédent avec le Cyclone, simplement il a un espèce de, c'est en version brake on va dire, l'autre c'est un pick-up. Celui-ci est en version un peu brake mais coupé, c'est assez particulier, il n'y a que deux portes, mais c'est l'arrière d'un brake, donc je sais pas trop quoi en penser. Le véhicule est moins stylé, je trouve que le véhicule d'avant quand même, l'autre GMC en noir est quand même plus joli que celui-ci. En tout cas, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça fait un véhicule un petit peu différent, peut-être qu'en cause de rallye, les deux GMC pourront être très très cool, mais peut-être en tout terrain, on verra bien. Et maintenant, on passe à une autre excellente surprise, la Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series de 2009. La voiture est juste splendide, je sais pas quoi dire, franchement la voiture est juste magnifique, quelle oeuvre d'art. J'ai trop hâte de pouvoir l'avoir également sur le jeu, elle arrive lors de la dernière semaine de la saison, donc il faudra attendre quand même encore 3 semaines avant de pouvoir jouer avec le véhicule. Dans tous les cas, je me fais une joie de pouvoir le tester et rouler avec cette magnifique Mercedes, je sais pas ce que vous en pensez de ce véhicule là, pour moi c'est juste une merveille. Donc 20 points également pour avoir cette voiture là, lors de la dernière semaine. Et maintenant, on termine avec le dernier véhicule que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui, il s'agit du Hummer EV, édition Barbie Movie. Donc encore un véhicule qui va être en édition Barbie, donc pourquoi pas, on avait la Chevrolet juste avant, là on a le GMC Hummer Barbie Movie, édition pick-up. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, encore une fois, le véhicule est très différent par contre au niveau de la Chevrolet, la Chevrolet était complètement rose, complètement girly entre guillemets. Mais là, ce véhicule là est complètement différent pour le coup, parce que là, il est gris, assez sombre de partout. On a seulement des petits éclairs, on va dire en tout cas des touches roses ou violettes plutôt, qui sont ajoutées sur le côté du véhicule. Et un autre petit truc assez fun, c'est qu'au niveau du volant du GMC, c'est un volant en peau de vachette. Alors franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment rire pour le coup, l'intérieur est assez drôle. Donc ouais, pourquoi pas, j'ai envie de dire, j'espère juste qu'il ne faudra pas payer pour avoir les véhicules, parce qu'entre le car pack qui est arrivé et si en plus on doit payer pour avoir les véhicules Barbie, ça ferait un petit peu beaucoup. Je pense pas que ça va être payant, sincèrement, mais attention quand même à voir ce qui va être possible de faire et comment les avoir sur tout. En tout cas, mais je vais pas vous laisser là-dessus, pensez bien à liker, partager, commenter, et également, allez voir mes réseaux sociaux, c'est important, allez voir TikTok, également Discord, vous avez des concours de crédit, 50 millions, vous avez un car pack, même plusieurs car packs sur tous mes réseaux, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, et évidemment à bien vous abonner et à mettre la petite cloche, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen de me soutenir, et ça me fait beaucoup plaisir, donc merci à ceux qui le feront, bonne soirée à tous Alex, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada